Ils étaient des milliers de manifestants à envahir la salle Bajumana Sissoko du palais de la culture Amadou Ampateba ce vendredi 28 avril 2023, répondant ainsi à l'appel de plusieurs associations et mouvements de la société civile pour réclamer le départ de la MINUSIMA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies. Nous savons qu'au Mali, il y a à peu près 10 ans que nous sommes dans la crise, la MINUSIMA est venue pour nous aider et la guerre continue et s'intensifie. Et nous voulons que dans notre territoire, l'armée malienne puisse prendre le contrôle de notre territoire. Nous voulons que cette guerre qui a trop duré puisse cesser à temps. Pancarte brandie, slogan hostile et même ultimatum lancé à l'encontre de la mission onisienne pour quitter le Mali. Certains pays africains se sont relevé contre le MINUSIMA et le MINUSIMA a quitté ces pays africains. Et nous, nous sommes sur ces voies-là. On va sur ces voies-là, ils vont quitter et le gouvernement va apprécier ça dans ce sens-là. Donc nous sommes dans ce sens-là pour que le MINUSIMA ne va pas partir. Et inchaïla, dans peu de temps, le MINUSIMA va partir parce que nous sommes là aujourd'hui. Quand le MINUSIMA ne part pas, dans 15 jours ou bien dans 20 jours, on a programmé pour 3 mois, le MINUSIMA va partir. Ils n'ont pas le choix. Cette hostilité contre le MINUSIMA divise. Si à Bamako, les manifestants sont sortis nombreux pour réclamer leur départ, les organisations de la société civile des GAO, Tamboktu et Taoudini sont sortis ce samedi pour apporter tout leur soutien à la MINUSIMA et s'opposer à un quelconque départ. Le juge qui a le temps a condamné le MINUSIMA au statut d'ennemi de la République du Mali. Maintenant, ceux qui ne sont pas d'accord, c'est leur comportement, on le comprend. Ça fait partie du jeu, ça fait partie de la manipulation de la MINUSIMA. Et encore, ça nous montre à quel point que si on ne fait pas attention, le jour où la MINUSIMA pourra encore mobiliser contre la République, ça va être le chaos. parce que la MINUSIMA est dans la forte manipulation et ça, ce sont les éléments qui sont les signaux pour prouver que la MINUSIMA, elle manipule. La prochaine sortie contre les casques bleus au Mali est prévue le 25 mai prochain au stade Omnisport Modimo Keita de Bamako.